Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPS2DTV, votre chaîne informatique. Aujourd'hui, nous allons visiter les entrailles d'un Macbook générique. Avant de commencer cette vidéo, une fois de plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne DPS2DTV. Pour ce faire, rien de plus simple, vous cliquez en bas à droite de la vidéo sur le bouton abonnez-vous. Ou vous cliquez sur le petit logo DPS2DTV que vous trouverez tout au long de la vidéo en bas à droite de l'écran. Voilà, on va pouvoir attaquer la petite histoire. Laquelle est-elle ? On nous a ramené cet ordinateur ce matin et on nous a expliqué qu'il a chut du lit. Et que depuis, il ne veut plus démarrer. Et qu'il y a des choses qui ne sont plus trop en place. Alors effectivement, si vous regardez un petit peu l'état, la carte a complètement bougé. Mais je n'ai jamais vu ça. Donc, je m'attends au pire à l'intérieur. Donc, on va ouvrir et on va voir un petit peu dans quel état se trouve cette machine. Alors, c'est parti. Donc, il s'agit d'un MacBook qui date un peu. Je pense que c'est un modèle entre 2009 et 2011. Donc, il a pas mal d'années. Mais, ça fait partie des appareils qui sont super fiables. Et qui ont un avantage par rapport à beaucoup d'autres modèles de chez Mac, en l'occurrence. Qui est qu'ils sont encore évolutifs. C'est-à-dire que ça, c'est un ordinateur sur lequel on peut aller, je crois, jusqu'à 8 ou 16 gigas de RAM. Je ne me souviens plus trop. On peut changer le disque dur. Et ils mettent, du coup, un disque dur SSD. Et la chose qui est aussi intéressante, c'est, étant donné qu'il a un lecteur de CD, il est possible, en passant par le biais d'un adaptateur, d'avoir à la fois un disque dur SSD pour le système d'exploitation et un disque dur mécanique, donc de plus grande capacité, qu'on mettra dans un espèce d'adaptateur qui prendra la place du lecteur. Voilà. J'interromps cette publicité pour les possibilités d'évolution que permet cette machine. Parce que, voilà, là, on assiste à un truc. J'ai une forte résistance. Donc, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Quand vous avez une plaque de ce type-là qui est tendue, vous la pressez, vous la maintenez bien enfoncée, le temps de retirer toutes les vis. Parce que si jamais vous ne faites pas ça, la tension est telle que, au moment où vous allez retirer la vis, la pression va faire que la vis va être éjectée. Waouh ! Ouh, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. On a quelque chose. Voilà. Je me suis auto-interrompu. La vis peut être éjectée et ça devient un missile. Je n'ai jamais vu ça. Comment je suis content de partager ça avec vous. Parce que, je pense que si je vous l'avais dit, vous ne m'auriez jamais cru. La carte mère est pliée. Dans le sens, dans le vrai sens du terme, la carte mère est pliée. Ça ne laisse, malheureusement, rien présager de bon. Oh là là. Oh là là. Bon. J'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir. Mais bon, on vient de commencer une vidéo. Je viens de l'ouvrir. Ne serait-ce que pour le plaisir de vous faire une vidéo, je vais aller plus loin. Donc, je vais déjà le dépoussiérer un peu. Voilà. Alors, on va retirer la batterie pour commencer. Et c'est surtout pour nous permettre de voir un peu mieux le tendu des dégâts tellement tendu que même pour sortir les rames, c'est incroyable. Je déconnecte l'écran. Je vais déconnecter toutes les liaisons. Donc, la souris, là, il s'agit du clavier, le rétroéclairage, voilà, la liaison au Wi-Fi, voilà, ok. Le ventilateur aussi. C'est parfait. Donc, maintenant, on va aller chercher un embout étoile, Torx, voilà, et on va retirer toutes les vis de la carte mère. Alors, MacBook, ou même mieux, je dirais Mac, d'une façon générale, c'est un cauchemar au démontage. Donc, si je devais vous donner, ne serait-ce qu'un seul conseil, c'est le suivant. Repérez bien l'emplacement des vis que vous retirez. Pour ceux qui ont déjà réparé un smartphone, eh bien, ils savent de quoi je parle. On a exactement la même problématique. Si vous ne remettez pas la vis au bon endroit, vous pouvez dire bye bye à votre matos. Bon, vous êtes obligé de retirer la petite carte du connecteur d'alimentation. C'est bien ce que je me disais. Il y a une petite nappe à la noix, mais extrêmement bien placée. Et voilà. Bon, on va pouvoir en profiter là aussi pour passer un bon coup de nettoyage. Bon, je n'aurais pas dû me prendre la tête à le défaire. Je pense que le plus judicieux, il était de tout simplement retirer le micro, puisqu'il s'agit uniquement du micro. Voilà. Je vais poser ça ici. Et je vais aller retirer le micro qui est juste collé dans le fond. Voilà. Alors, bon, la carte est sortie. On va quand même en profiter pour jeter un petit coup d'œil à l'architecture matérielle. Donc, là, dans ma main, ce que vous voyez, c'est la carte mère. La carte mère du MacBook. Donc, quand on voit la taille de l'ordinateur, voilà en fait la pièce principale. Donc, ce n'est rien du tout en taille. Et c'est encore plus petit maintenant. Sur la carte mère, nous avons le processeur qui se trouve juste en dessous de ce refroidisseur. On a ici la puce graphique. Ça, c'est un haut-parleur. Vous aurez remarqué. Ici, on a la petite carte, en fait, d'alimentation. Donc, c'est ici que vient se faire la liaison avec le connecteur de charge externe. Et qui est ensuite raccordé par un petit faisceau sur la carte mère. Les emplacements de RAM. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais bon, je le redis. Les emplacements de RAM. Connecteur de batterie. Puis après, vous avez les divers connecteurs. Donc, les connecteurs de liaison à la carte Wi-Fi. Au disque dur. Au lecteur. Au deuxième petit haut-parleur. À la souris. Au clavier. Au rétro-éclairage. Etc. Et ici, on a le connecteur de l'écran. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai peu d'espoir. Mais on va quand même tenter la chose certes loufoque. Qui est la suivante. C'est de redresser la carte. Bon. Tout sur le papier. Nous pousse à dire. C'est terminé. Appeler le client et lui dire. Écoutez. Il va falloir. Faire le deuil. Mais. Moi, j'ai vraiment envie de. De tenter le coup. Donc, bien que je vois que la carte est. Fracturée ici. Elle est fissurée. Les pistes internes sont forcément. Endommagées. Mais j'ai un espoir qui est le suivant. J'ai espoir que. Ne soit. Touchée. Et ne soit endommagée. Que les choses. Qui se trouvent là. L'acteur de cartes SD. Bon. On peut s'en passer. La prise casse. Qu'on peut s'en passer. Ce dont on pourrait se passer un peu plus difficilement. Ben. Celle de la liaison électrique. Mais bon. Disons qu'il faut essayer. Alors. Écoutez. Vous ne trouverez pas d'autres chaînes YouTube. Vous verrez ça. Voilà. Je préfère vous le dire. Toute prétention. Gardez. Vous ne trouverez aucune autre chaîne YouTube. Qui va faire ça. Oh. C'est. Voilà. Là ça a craqué. Je vais même vous dire un truc. Moi-même. Moi-même. Jamais de la vie. Vous m'auriez dit. Oui. Est-ce qu'un jour. Si on te ramène une carte. Pliée. Tu la redresserais. Arrêtez vos conneries. Bon. Je pense que. Je pense qu'il est temps d'essayer. Il y a quelques temps. Je vous avais fait une vidéo. Où je vous avais montré. Qu'on pouvait redresser un châssis. D'ordinateur portable. Tordu. Un châssis en aluminium. Bah. Peut-être que vous êtes en train d'assister. A la vidéo. Où on redresse. Une carte mère. A moitié brisée. Qui sait. En tout cas. Si vous y assistez. Sachez que c'est une grande première. Et que. Il n'y en aura peut-être. Pas d'autres. Avant. Deux, trois cents ans. C'est équivalent à une éclipse. Allez. Je place. Ma petite carte d'alimentation. Je vais essayer de l'aligner correctement. Simplifier la tâche. Je pense que je ferais mieux. De retirer. Le petit châssis. De fermeture. Je m'assure. Qu'en la place. Je ne laisse personne derrière moi. Aucune nappe. Voilà. Petit micro. Là que j'ai décollé. Il va avoir du mal. Je pense. A reprendre sa place. De lui-même. Mais. Pas grave. Je sais. Mon très persuasif. Ah si. Steve Jobs. Mais vous voyez. Là. J'ai un problème. Avec cette nappe à la noix. Qui déjà. Tout à l'heure. Me causait. Bien des difficultés. Et qui là. Ne se gêne absolument pas. Pour m'en causer de nouveau. Alors. On engage ça. Comme ça. Je vais mettre. Un connecteur ou deux. Qui va me permettre. Voilà. De retenir un peu la carte. Comme ça. Je n'ai pas. Mon souci. Voilà. Le micro est à sa place. Le micro est à sa place. Je n'ai pas de nappe. Oubliée. Quelque part. Sous la carte. Ok. C'est parfait. C'est parfait. Donc je vais pouvoir remettre en place. De toute façon. Vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas difficile. On va la remonter. On va l'essayer. Elle marche. C'est magnifique. Elle ne marche pas. Mais tant pis. On ne fait pas de miracle. Chez des PS2i. Contrairement à ce que. Beaucoup de nos clients pensent. Bon. Il n'y a plus qu'à revisser. Pour l'instant. Comme d'hab. Je les engage toutes. Et je n'en sers aucune. Voilà. J'ai placé toutes mes vis. Je peux serrer. Ok. Bon. On va tenter. Ça c'est un des trucs. Le plus compliqué. C'est la nappe du clavier. Je rebranche. Le connecteur. De l'écran. Par sécurité. Je vais débrancher le disque dur. Si jamais. Si jamais. Je venais à. A générer. Quelque chose de grave. Et bien. Au moins. Je ne vais pas altérer. L'état du disque. Et. Je prendrai du coup. Moins de risque. Concernant. La donnée. Du client. Ventilateur. Une barrette. Deux barrettes. C'est l'heure. On va déjà voir si on arrive à. On va voir quelque chose. Bon. J'ai un voyant sur le connecteur. Déjà. Mais par contre. J'ai. J'ai zéro réaction. Pas de réaction. Pas de réaction. Alors. Ça peut être dû à plusieurs choses. Donc. Soit la carte est vraiment foutue. Foutue. Soit. J'ai un souci avec le switch. Le power switch. Sur les macbooks. Le bouton power est sur le clavier. Mais il y a un cavalier en fait. Ce qu'on appelle un cavalier. Sur la carte mère. En l'occurrence. Sur celle-ci. C'est là. Donc normalement. Si l'ordinateur. Si l'ordinateur fonctionnait encore un temps soit peu. Si je viens rentrer. Mettre ces deux pôles en contact. Et bien ça fait. Ça simule. Une pression des boutons power. Donc on peut. Officiellement déclarer. Ce macbook pro. Décédé. Après. Presque 7 ans. De bons et loyaux services. On va sortir. Le disque dur. Que nous allons tester. Pour nous assurer de son bon fonctionnement. Et on pourra. Donc proposer. A cette malheureuse cliente. De lui mettre le disque. En boîtier. Afin qu'elle puisse. A minima. Réaccéder à toutes ces données. Et récupérer. Tout ce qu'elle avait. Sur l'appareil. Bien voilà. Je ne pense pas qu'il y ait utilité. A ce qu'on. A ce qu'on remonte ensemble. Cet ordinateur. Ni même utilité. A ce qu'il soit remonté. Tout court. Donc je pense qu'on peut arrêter. Cette vidéo ici. La vidéo aura eu. Je pense comme. Seul et principal intérêt. Celui de vous montrer. Qu'il y a à l'intérieur d'un Macbook Pro. Alors certes là. Il s'agit d'un vieux modèle. Mais voilà. Vous voyez au moins déjà. Voilà. Comment c'est disposé. Lecteur de CD. Carte mère. Ventilation. Haut-parleur. Carte wifi. Module de mémoire vive. Liaison écran. Carte d'alimentation. Liaison vers le disque dur. Liaison vers le touchpad. Liaison vers le clavier. Liaison vers le lecteur. Voilà. Tout est. Une fois que c'est ouvert. Tout est assez accessible. Tout est assez simple d'accès. Après le souci avec le Mac. En général. C'est. La facilité. L'obtention. De pièces détachées. Ça c'est très compliqué. Dès lors où c'est des pièces. Propres au système. De la RAM. On en trouve facilement. C'est générique. Des disques dur. On en trouve facilement. Là aussi c'est générique. Le reste. C'est plus compliqué. Bien voilà. Bon. Je pense qu'il n'y a pas besoin de continuer avec cette vidéo. Si vous avez. Je n'ose même pas vous demander si vous avez apprécié cette vidéo. Et je n'ose même pas vous demander de mettre des pouces bleus. Tellement à moi même. Elle ne me semble pas spécialement ni utile ni folle. Mais quoi qu'il en soit. Si elle vous a plu. Mettez des pouces bleus. Si vous avez appris quelque chose. Si vous avez été enchanté de découvrir les entrailles d'un Macbook Pro. Et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions. On ne sait jamais. Vous avez peut-être le même Macbook. Vous êtes peut-être intéressé par la tirade que j'ai fait en début de vidéo. A savoir que cette gamme de Macbook est une très bonne gamme. Car elle est très évolutive. Le seul défaut qu'on puisse le trouver. S'il fallut en trouver un. C'est qu'il est limité à l'utilisation de capitaine. Donc l'OS 10.11. Si mes souvenirs sont bons. C'est une machine qui dans quelques années. Malheureusement ne sera plus trop capable d'aller sur internet. Sans avoir un message lui disant. Je ne peux pas accéder à tel site. Parce que je n'ai pas le protocole de sécurité nécessaire. Je ne peux pas accéder à ceci, à cela. Je vais vérifier les confirmations d'exception de sécurité. Etc. Bon, je me suis attardé. Je m'arrête ici. N'oubliez pas les pouces bleus. N'oubliez pas les commentaires. Si vous avez une question sur cette machine. Ou sur n'importe quelle autre Macbook. Commentez, on t'entra d'y répondre. Et puis pour finir, abonnez-vous. Je le répète, abonnez-vous. C'est très simple. Et comme ça, vous serez toujours informé des nouvelles vidéos. Des nouvelles publications. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Instagram et Facebook. Si vous souhaitez être informé de façon plus globale. Sur toutes nos sorties, publications, promotions. Nouveaux produits. Voilà, j'en passe. Voilà, monsieur et dame. Je vous laisse en vous souhaitant une très très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501